La seconde partie du débrief avec Rudy Saada et Virginie Saint-Cylion. Vous gardez pour tout à l'heure Virginie, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous allons tout de suite voir ce que nous ramène Rudy Saada. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes le... 13 février. 13 février. Donc demain nous sommes le... 14 février. Et après maintenant. Et donc on est à la veille de la Saint-Valentin. On ne peut pas y échapper. Vous nous avez donc préparé un sujet sur le thème. Absolument. Saint-Valentin en Israël également. En fait il existe une fête des amoureux en Israël qui s'appelle le Toubeam. Mais c'est en mois d'août. Exactement. C'est pendant l'été. Et loi du marketing oblige. Les Israéliens aussi depuis une quinzaine d'années fêtent la Saint-Valentin. Bon. Alors vous avez trouvé un cadeau vous pour votre promise ? Alors j'ai cherché, cherché. Et au final je me suis dit on va trouver un cadeau simple, universel. On va offrir de l'amour. Et ça se vend où ? C'est gratuit aussi. Donc c'était bien aussi. D'accord. Ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Et donc je suis allé voir un groupe de gens on va dire un peu perchés. Assez perchés. Il s'appelle la Love Revolution. Quand vous dites perchés, il faut comprendre allumés. Allumés. On peut dire que ce sont des hippies des temps modernes. Des hippies 2.0. Et donc eux leur but dans la vie c'est de distribuer de l'amour et de donner de l'amour. Alors comment on donne de l'amour ? C'est ça. Expliquez-nous comment ils s'y prennent ces braves gens. Alors ils utilisent une love car, une voiture de l'amour qui diffuse de la musique et eux ils diffusent des sourires. Et résultat, ils diffusent donc de l'amour dans les rues de Tel Aviv. Et ça se passe donc à Tel Aviv où vous y étiez aux surprises avec votre caméra. Et je vous y en vais. On y va. Nous sommes au coeur de Tel Aviv, à Neve Tzedek, un vendredi d'après-midi classique. Classique, pas tout à fait car une bande d'amis ont décidé de mettre la fête dans le quartier. On va les suivre. A Tel Aviv, c'est bien connu, on aime les street parties, c'est-à-dire les fêtes dans la rue. Partant de ce principe, une bande d'amis, une sorte de hippie des temps modernes, se sont donnés rendez-vous pour un happening au coeur de Neve Tzedek. Le principe est simple, une love voiture qui va diffuser de la musique et de l'amour sur son parcours. C'est sur Love is in the Air que la fête commence. Disco, standard israélien en passant par le dernier David Guetta, tous les moyens sont bons pour donner le sourire au Tel Aviv de Neve Tzedek, pourtant répliqué si calme. La vague néo-hippie enflamme le quartier, tout le monde se prend au jeu, même les ouvriers du chantier font une pause musicale. Non content de faire danser le quartier, le groupe de la révolution de l'amour fait même sa petite chorégraphie. Aviram, un des membres de la Love Revolution, n'est pas surpris de la réaction des gens. En général, les gens nous regardent et ils ne comprennent pas pourquoi on a le sourire. Ils sont finalement sensibles à notre sourire et on a un plutôt beau retour. En plus, la musique leur rappelle plein de bonnes choses, donc ça fait tout simplement du bien. Une heure après son départ, la parade s'achève. On ne sait pas si la vague d'amour aura vraiment envahi les cœurs, mais les habitants de Tel Aviv ont prouvé une fois de plus qu'ils avaient le sens de la faute. Voilà, c'est sympathique tout cela. Absolument, on va dire que Tel Aviv ont l'habitude de danser dans la rue. Ils ne se le font pas répéter un deux fois, ils entendent de la musique et ça part automatiquement. Oui, mais ils ont un peu l'habitude à Yom Asmao, c'est-à-dire le jour de l'indépendance, il y a des street parties et en fait là la saison a un petit peu démarré, les fêtes dans la rue, donc les gens ont tout de suite leur réflexe de danser. Et c'était marrant de voir comment les gens se prennent très très vite au jeu, quel que soit l'âge. J'ai vu tout le monde en t-shirt, c'était quand ? Il y a une semaine ? C'était il y a une semaine, oui. Il fait bon à Tel Aviv. Oui, il fait bon et on peut dire que c'était comment ? On espère en tout cas. Oui, enfin il y a une vague de froid qui ne va pas tarder là, mais il y a des périodes. Bon, on n'est pas en train de faire un bulletin météo, on est en train de parler de cette love party. C'est peut-être mon côté journaliste qui prend le pas avec des questions méfiantes. Qui se cache derrière ce genre de manifestation ? Est-ce qu'à un moment il demande aux participants de les rejoindre dans un groupe de réflexion ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas un gourou dans cette histoire-là ? Je ne pense pas qu'il y ait de gourou, je pense vraiment que ce sont des néo-hippies qui ont effectivement un but dans la vie, c'est donc de donner de l'amour. Alors, si on va sur leur site internet et qu'on creuse un petit peu, on entend des choses un peu cosmiques, sur l'écologie, des choses qui sont complètement perchées. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même être méfiant. Bon, soit dit, ils n'ont pas l'air très très méchants, mais une petite mise en garde s'impose quand même. Voilà, les gens se mettent en tout cas facilement à danser. Si ça en reste là, c'est parfait et ça nous va. Donc, si on n'a pas une love car, une belle voiture comme on vient de le voir, peinte en rose, est-ce qu'on peut s'offrir des choses un peu plus classiques ? On va offrir des roses, tout simplement, et on va offrir de la rose israélienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les roses que vous trouverez sûrement demain en France seront expédiées ce soir d'Israël. Il y en a 50 millions qui vont partir par avion ce soir. Elles arrivent à Amsterdam et sont redistribuées dans l'Europe. Ces roses israéliennes font le bonheur de l'économie. Donc, les roses, demain, dans le Paris gelé, dans la France qui a froid, seront made in Israël ? Absolument. Elles sont made in Hollande, en fait. Tu aurais écrit made in Hollande, mais en fait, elles viennent d'Israël et sont redistribuées d'Hollande dans toute l'Europe. Voilà, vous nous avez révélé le poteau rose. Daniel Gall, est-ce que lorsque vous entendez une voiture avec de la musique dans la rue, vous vous mettez à danser ? Non, mais je regarde ça avec beaucoup de sympathie. Tout à l'heure, en venant ici, je suis passé par le marché de Bani Houda et de nouveau, il y avait les chafidim. Alors là, c'est autre chose, c'est des brett slaves, hein ? Oui, mais aussi, ils ne parlaient que d'amour, ils ne chantaient que de l'amour, et pourquoi ne pas leur donner autant d'importance qu'à ceux de Tel Aviv ? Il n'y a pas exclusivité dans la joie et dans le bonheur. C'est à eux aussi, comme aux autres. En tout cas, merci à Houdi de montrer, et de montrer surtout à tous les auditeurs, qu'Israël n'est pas une société ni monolithique, ni homogène, mais qu'il y a un pluralisme, qu'il y a une joie de vivre, et c'est très bien pour les détracteurs. Oui, après avoir parlé du Hamas, ça fait aussi du bien. Oui, 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 et c'est très bien qu'ils nous envoyaient des roses en Europe, parce que souvent, en retour, nous recevons des épines. Alors, il faut continuer, nous de notre côté, d'être ceux que nous sommes, cette société ouverte. C'est très important que tout le monde sache qui serait cette université avec une ouverture extraordinaire.